Sujet sérieux à présent, puisque nous allons nous intéresser à l'association La Ligue contre le Cancer, une fédération composée de 103 comités départementaux. Et avec nous au téléphone, Madame Rennes, elle est présidente du comité départemental de la Manche. Bonjour. Bonjour. Alors, vos missions se déclinent selon plusieurs axes que nous allons détailler. On commence avec la recherche en cancérologie. Oui, la recherche est indispensable, bien sûr, dans ce domaine. Le but est de guérir ou de soulager nos malades. Alors, il faut savoir que le nombre de cancers augmente, mais heureusement, parallèlement, le nombre d'essais par cancer a tendance à diminuer et qu'un cancer sur deux guérit. Alors, cela, bien sûr, se fait en cherchant des nouveaux médicaments. En particulier, il y a des médicaments qui deviennent très ciblés. On identifie les cellules cancéreuses, on donne des médicaments justes qui vont tuer ces cellules et on pourra en plus les utiliser à plus forte dose sans abîmer, si vous voulez, les cellules autour parce qu'on sait que souvent la chimiothérapie sont très douloureuses et ont des tas d'inconvénients. Donc, ça, c'est une première piste pour la recherche. Bien sûr, la recherche fondamentale pour essayer d'expliquer les cancers continus. Puis, il y a un volet plus récent également, c'est l'aspect familial de certains cancers. Et là-dessus, maintenant, on peut faire des recherches. Vous avez entendu sans doute parler dans la presse du cancer du sein familiaux, mais il y a aussi des cancers du côlon et sûrement d'autres cancers. Et ça, c'est important de les diagnostiquer. On fait des tas de recherches là-dessus. Alors, ça, c'est pour les progrès notables de ces dernières années concernant la recherche en cancérologie. Autre de vos missions, informer et sensibiliser pour lutter efficacement contre le cancer ? Alors, tout à fait, parce qu'on sait que la prévention est très, très importante dans ce domaine. Alors, informer, c'est informer le public et sensibiliser également les gens pour qu'ils se protègent mieux contre le cancer. Alors, cela peut se faire dans les écoles ou au niveau de manifestations diverses. Et pour notre part, nous essayons de sensibiliser les gens au danger de l'alcool, du tabac, du soleil. Dans nos régions, c'est très important parce qu'en Normandie, pourtant, il n'y a pas énormément de soleil. Mais le nombre de mélanomes, qui est le cancer méchant, si vous voulez, de la peau, est important dans la manche. Alors, autre point sur lequel vous insistez régulièrement, le dépistage. Voilà. Alors, les dépistages, on sait que c'est très important. En particulier, on entend parler, et maintenant, Dieu sait, on en parle pas mal, du dépistage du cancer du sein. Également, le dépistage du cancer du côlon, qui est très facile à réaliser chez soi, en ayant récupéré les kits auprès de votre médecin traitant. Et le plan cancer 3 vient d'encourager, enfin, disons-nous seulement d'encourager, mais veut systématiser le dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes. Alors, la Ligue contre le cancer accompagne également les malades. Alors, comment se décline cette aide ? Alors, l'aide aux malades, eh bien, elle est multiple. On fait d'abord de l'écoute dans divers lieux. Ça peut être en ville. Malheureusement, c'est pas assez développé, parce qu'on a une cellule d'écoute à Saint-Lô, mais on n'en a pas actuellement à Cherbourg, quoique j'ai quelques projets pour le Nord. Et puis, également, on n'a pas d'écoute dans le Sud-Manche. Alors, l'écoute, c'est aussi aller voir les malades dans des hôpitaux. Ça commence également à se développer. Et il y a également des groupes de paroles. Alors là, cette fois-ci, c'est animé par un psychologue. Et ce sont des gens malades qui peuvent parler de leur souffrance psychologique entre eux et avec un psychologue. Il y a également, comme vous voyez, c'est très divers, un atelier de l'espoir où les gens se réunissent pour fabriquer quelque chose ensemble ou pour discuter. Et c'est bien sûr, quand on s'est inscrit à la Ligue, gratuit pour tous les gens qui veulent. Et nous avons également de la sophrologie au niveau de Saint-Lôme. Et puis, bien sûr, les auditeurs qui souhaitent soutenir la Ligue contre le cancer peuvent faire des dons ? Tout à fait. Nous ne vivons malheureusement que de ça. Alors, ce sont des dons privés de gens qui donnent des dons. Il y a également les municipalités qui nous font parfois le plaisir de nous donner quelques subventions. Et nous vivons également avec non seulement des dons, mais des legs ou des dons d'assurance-vie qui sont en général importants, mais qui sont malheureusement très irréguliers. Ce qui fait qu'on ne peut pas du tout y compter d'une année sur l'autre. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions, Mme Rennes. On rappelle donc que vous êtes la présidente du comité départemental de la Manche. Nos auditeurs peuvent également retrouver plus amples informations sur votre site internet www.ligue-cancer.net. Je vous dis au revoir et puis à bientôt. Encore merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.